Bonjour, Johannesburg, la capitale économique de l'Afrique du Sud, pays le plus industrialisé du continent, est un important centre d'affaires classé parmi les 30 mondiaux. Avec mes invités, nous évoquerons la situation économique et politique de ce pays, puisque le 14 février dernier, Siri Gravin Fosa a succédé à Jacob Zuma. Alors, je vais commencer par la seule femme de ce plateau parmi les invités, Perrine Croateau. Vous avez vécu en Afrique du Sud de 2012 à 2016. Que faisiez-vous ? Alors, je suis partie initialement pour un stage de fin d'études pour travailler pour Business France, donc principalement pour aider les entreprises françaises à exporter leurs services et leurs biens en Afrique du Sud. À la suite de quoi, je n'ai pas voulu quitter le pays et donc j'ai continué avec un VIE pour une entreprise dans le packaging en tant que chargée de développement commercial pour l'Afrique australe. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ? Et aujourd'hui, je suis toujours chargée de développement commercial dans un cabinet de conseil à Paris. Richard Simonnet, vous également, vous avez vécu en Afrique du Sud de 2011 à 2015. Et vous avez créé d'ailleurs Le Petit Journal. J'ai repris Le Petit Journal. À la base, j'ai suivi mon épouse expatriée pour un grand groupe pétrolier français sur place. Et donc, j'ai repris la franchise du Petit Journal qui était plus occupé et qui avait été créé avant la Coupe du Monde. Et donc, j'ai animé ce média et développé également la salle de Captain. Sébastien Arvieux, vous également, vous avez vécu en Afrique du Sud de 2006 à 2008, pardon, à 2016. Vous êtes journaliste et vous... Oui, j'étais journaliste. Je suis tout journaliste correspondant pour Le Monde. Je suis tout journaliste correspondant pour Le Monde, ce qui m'a donné l'occasion de suivre avec intérêt l'actualité du pays, de la région aussi. Et depuis, je suis passé par Abidjan-Côte d'Ivoire rapidement. Et aujourd'hui, je suis à Courrier International, responsable africain. Alors, autre Sud-Africain de cœur, la Slokis, vous y avez vécu de 2012 à 2016 dans un secteur qui est très porteur dans ce pays, les mines. Oui, alors moi, j'étais arrivé pour une mission de deux mois à l'origine et j'y suis resté plus de 45 mois. En tant que consultant dans une société Bain & Company, conseil en stratégie, beaucoup de missions, d'optimisation, de process dans les mines d'or. Donc, j'ai pu avoir cette industrie, entre autres. La première question sera pour Sébastien Hervieux. Jacob Zuma, dont le mandat devait s'achever en 2019, a été démis de ses fonctions le 14 février dernier. Son successeur, Cyril Ramaphosa, est un syndicaliste connu, également un homme d'affaires, classé 12e fortune de l'Afrique. Quels sont les défis majeurs qu'il devra relever pour tourner la page Zuma ? Le premier défi, ça va être de remporter ses élections, puisque c'est un peu pour ça que Jacob Zuma, qui est au pouvoir depuis 2009, a été mis, poussé à la démission par son propre parti, l'ANC, le parti au pouvoir depuis 1994. Et en fait, il a été poussé à la démission parce que les gens de l'ANC se sont rendus compte que s'il le gardait à la tête, il risquait peut-être de perdre les élections l'année prochaine, ce qui était un discours totalement inimaginable il y a encore quelques années. Donc ça, ça va être sa première mission, rassembler le pays et son parti pour gagner les élections. Et puis après, les défis sont immenses, puisque Jacob Zuma, au pouvoir depuis 2009, certains ont l'occasion de dire que ça a été un peu une décennie perdue pour l'Afrique du Sud. La plupart des chantiers qui étaient à l'œuvre en 2009 sont encore là. Donc le premier défi, c'est de lutter contre la corruption, qui est devenue presque endémique dans le pays depuis. Cette lutte contre la corruption qui est très difficile. Relancer la croissance, jusqu'en 2008, on avait un taux de croissance qui était de 5% en moyenne à peu près. Et depuis la crise de 2008, on est passé sous la barre des 1,5% en moyenne. Donc il y a à la fois les effets du contexte mondial, international, mais aussi la présidence, la gouvernance de Jacob Zuma, qui a plombé un peu tout ça. Et puis on peut citer plein d'autres chantiers qui sont tous aussi prioritaires. La lutte contre les inégalités, restaurer le système éducatif pour qu'il soit bien meilleur qu'il l'est aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors l'ASLOKIS, pardon, pour un néolibéral, relancer l'économie. Moi, je pense qu'il a deux autres défis. Le premier, c'est l'Afrique du Sud a décidé de se lancer dans l'expropriation sans compensation. Ça a été décidé en décembre 2017 et ça a été acté par le Parlement au début de l'année. Et tous les détails restent encore à faire. Encore très flous. Et c'est là où on est content finalement. C'est une réforme agraire qui avait été déjà repoussée depuis Mandela. C'est là où on est content d'avoir quelqu'un comme Cyril Ramaphosa qui a une idée, qui a une expérience dans les affaires et qui saura prendre les décisions pour ne pas déstabiliser et l'économie et surtout la sécurité alimentaire. Périne Croateau ? Oui, je suis d'accord. L'autre intérêt d'avoir quelqu'un comme Ramaphosa au pouvoir, c'est aussi de rassurer les investisseurs puisque ces dernières années, on avait une volatilité de la monnaie qui était très forte, qui avait un impact directement pour les entreprises exportatrices comme celle pour laquelle je travaillais, qui nous rendait complètement non compétitifs en fait sur le marché sud-africain et qui a effrayé un certain nombre d'investisseurs qui se sont redirigés vers d'autres pays du continent qui ont aussi leurs difficultés mais qui avaient un potentiel de croissance économique beaucoup plus fort comme le Nigeria par exemple ou le Kenya. Et je pense qu'aujourd'hui, un des grands enjeux de Ramaphosa, c'est de redonner sa place à l'Afrique du Sud au sein du continent africain. Richard Simonnet, qu'est-ce qui vous aura marqué de la période Zuma à la tête de l'Afrique du Sud ? L'image quand même de la corruption de ce président était très forte mais avec tout le poids de l'ANC dans ce pays, quand j'étais présent là-bas, c'était la première fois qu'une génération post-apartheid votait aux dernières, aux précédentes élections mais on sentait encore le poids très fort dans les familles pour dire que c'était le parti libérateur et qu'on devait voter pour l'ANC. Donc effectivement, ça reste un poids qui reste important aujourd'hui. Alors je propose de regarder un sujet sur le climat des affaires en Afrique du Sud. Alors pourquoi Johannesbourg ? Il faut savoir que Johannesbourg fait partie de la région du Roteng et que le Roteng compte pour 80% du business. La ville est passée sous l'étiquette DA aux dernières élections d'août 2016 municipales et donc sous l'impulsion du changement, du renouveau. La ville développe les initiatives et les salons pour attirer les investissements à l'exemple de la conférence Inspire Roteng Expo de début septembre 2017. Les arguments sont nombreux, tels que l'accès au marché africain, de nombreuses connexions se font depuis Johannesbourg, des infrastructures, un réseau routier, des installations modernes aux standards européens, un environnement ouvert au business. Il faut savoir aussi que de jeunes actifs éduqués et avec des compétences dans les services de l'engineering, de la finance sont aussi disponibles sur la région de Johannesbourg. Et enfin, la bourse de Johannesbourg est la première du continent et la 17e capitalisation au monde, 959 milliards US dollars fin 2016, soit plus de trois fois le PIB sud-africain. Un point sur la devise, l'annonce de la récession a immédiatement fait chuter le round. qui est la devise nationale très volatile. Elle peut en effet varier de 5% dans le cours d'une journée, car très prisée par les traders pour les placements courts et risqués. Rapidement, quelques faiblesses et forces pour conclure. En termes de faiblesses, c'est vrai que l'Afrique du Sud est en période de récession, il y a des tensions sociales et de fortes inégalités qui persistent, et de la corruption. Mais voilà, au niveau des forces, une population jeune qui parle anglais, un seul très riche en ressources minières. Et voilà, l'Afrique du Sud tient une place dans les échanges internationaux. Et ne pas oublier l'ouverture sur la région et le reste du continent. Ok, c'est une réaction à ce reportage ? Oui, une grande partie de l'économie de l'Afrique du Sud est basée sur l'industrie minière, qui a connu ces dernières années des cours bas. Je pense que tout le monde espère que les années qui vont venir vont voir une montée des prix des matières premières, et notamment au service de l'Afrique du Sud, qui est une des premiers pays à la fois en termes de ressources de platine. Ils ont de l'uranium, ils ont de l'or. Et d'ailleurs, Ramaphosa, pour ne citer que lui, dit qu'on veut faire de cette industrie l'industrie du soleil levant. Ce n'est pas une industrie qui est partie pour mourir. Donc ça va être clé dans la capacité de l'Afrique du Sud à se relancer. C'est Cyril Ramaphosa. Je cite aussi d'ailleurs qu'il a été longtemps au bord d'une des principales sociétés de mine et qu'il était à la tête de l'industrie des syndicats des sociétés minières. Donc il sait de quoi il parle, il sait comment ça marche, et il va tout faire pour le faire partir dans le bon sens. Périne Croateau, c'est une chance pour le climat des affaires d'avoir un homme d'affaires à la tête du pays ? Oui, je crois que je pense que ça crée vraiment la rupture par rapport à Zuma, avec quelqu'un qui a une légitimité par rapport au monde des affaires, qui va rassurer encore une fois les investisseurs. Et pour rebondir sur ce qu'on disait, en effet, je pense que l'Afrique du Sud, c'est un pays qui est extrêmement riche, aussi bien par ses ressources de son sol, mais aussi par ses infrastructures, par sa connexion aussi avec le monde, puisque les liens encore avec la Grande-Bretagne, l'Europe de manière générale, sont extrêmement forts. Et je pense que c'est une richesse sur laquelle on s'est assis pendant plusieurs années avec l'air Zuma, mais qu'aujourd'hui, on va pouvoir enfin exploiter tout ce que l'Afrique du Sud a offrit en termes d'affaires et d'économies. C'est pas sérieux, malgré tous ces atouts, le taux de chômage reste quand même très élevé. Oui, c'est exactement. Là, on est presque même 27,7. Et ça, c'est le taux de chômage officiel. Si on le prend élargi, on est à 40%. Un jeune sur deux est au chômage aujourd'hui. Et en fait, le défi de Cyril Ramaphosa, c'est à la fois dans une économie qui est quand même dominée par les services encore aujourd'hui et qui n'emploie pas tant de monde que ça. Comment on fait pour absorber toute cette main d'œuvre qui arrive chaque année ? Donc à la fois dans les industries minières, c'est une possibilité, mais à condition qu'on a le mécanisme pas trop non plus. Dans les services, il y a des possibilités, mais il faut trouver les différents atouts. Et ça, je pense que c'est peut-être le défi principal de Cyril Ramaphosa, c'est comment on absorbe cette main d'œuvre qui est peu qualifiée. Comment on fait pour qu'elle ait du travail, même si c'est un travail qui n'est pas forcément au niveau de salaire ? Là, c'est justement une de ses bases. C'est le programme 1 million de stagiaires pour permettre à ces gens-là d'avoir une première expérience de travail. Richard Simonnet, en 2003, a été mis en place le Black Empowerment pour permettre la création, l'émergence d'une classe moyenne sud-africaine noire. Est-ce qu'on a vu les fruits de cette politique ? On a vu les fruits, je pense, dans les grandes entreprises, parce qu'effectivement, pour avoir après des marchés publics, ils étaient obligés d'avoir un certain score au niveau de ce billet. Mais à contrario, la problématique, c'est l'éducation de ces personnes-là. On part après, je crois, mais c'est effectivement le niveau de ces personnes employées uniquement, entre guillemets, parce qu'elles étaient noires. Et souvent, on fait appel à des consultants extérieurs pour faire aussi en partie le travail. Donc, le Black Empowerment n'a pas été un succès total ? L'idée originelle est assez noble, d'une certaine manière, comment on fait pour compenser les inégalités héritées de la période d'apartheid, mais aussi 400 ans de colonisation. Et je pense qu'il y avait vraiment un besoin de faire différence. Après, on a senti dans l'application qu'il y avait une partie des gens, une certaine élite noire qui en avait largement profité. Ce qu'on a appelé les Black Diamonds. Exactement. Et je pense qu'on ne peut pas avoir un programme d'émancipation positive ou de discrimination positive des Noirs si, dans le même temps, on n'a pas un effort fait considérable sur le système éducatif. Comment on peut espérer avoir des jeunes Noirs qui sont au niveau si, dans les campagnes, il y en a des écoles qui n'ont pas toujours l'eau ni l'électricité, qu'on n'a pas les bons élèves, les bons professeurs plutôt, et qu'on ne leur donne pas les mêmes chances, mais au plus jeune âge. Et pas seulement une fois qu'ils arrivent en disant « il faut notre quota », ce qui arrive souvent. Et on s'arrange pour avoir son quota de Noirs dans son entreprise. Mais ce n'est pas ça qui, fondamentalement, change les choses. Même s'il y a quand même une évolution majeure, on n'avait pas de classe moyenne Noire avant. Et ça, c'est une vraie réalité qui impacte aussi sur la manière dont ce pays est dirigé. Et la classe moyenne Noire soutient Cyril Ramaphosa. Donc c'est une grande différence. Je vous propose de marquer une pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Périne Croateau, on a vu qu'il y avait deux secteurs porteurs. Le premier, ce sont les mines, mais il y a également le tourisme. En dehors de ces deux secteurs, quels sont les autres secteurs qui marchent ? Je pense qu'au-delà des mines et du tourisme, il y a toute l'industrie qui est très porteuse en Afrique du Sud. C'est le pays le plus industrialisé du continent. Tout à fait. Finalement, on se rend compte qu'il y a énormément de multinationales qui ont leur siège en Afrique du Sud de par sa stabilité, les infrastructures et la qualité de vie des expatriés aussi, qui sont installées notamment à Johannesburg, Cape Town ou Durban. L'Afrique du Sud, c'est vraiment un hub aujourd'hui économique, en Afrique australe notamment, bien qu'il soit aujourd'hui de plus en plus concurrencé par des pays comme la Zambie, le Kenya ou l'Éthiopie, qui sont des pays en plein développement. Je pense que la main d'œuvre est quand même assez bien qualifiée. Le système éducatif de l'enseignement supérieur, pour ceux qui ont la chance d'y accéder, leur donne accès à une éducation en tant qu'ingénieur qui est tout à fait valable et qui est reconnue mondialement. Mais il n'est pas à la portée de tout le monde. Évidemment, pas à la portée de tout le monde. En effet, l'Afrique du Sud, notamment depuis l'apartheid, s'est rendu compte que l'économie sud-africaine s'est développée un petit peu en huis clos, un petit peu mise au banc des nations et donc a développé des richesses et une industrie forte dans beaucoup de secteurs. La stockistique, quelles sont les procédures pour monter une entreprise en Afrique du Sud ? Avant, je veux juste passer à ça. Les banques, les institutions financières en Afrique du Sud sont au moins au niveau de services de banques européennes. C'est la porte d'entrée des investissements vers l'Afrique australe. Pour créer une entreprise, il faut à peu près une semaine. Ça coûte 70 euros. Et le temps qu'elle soit inscrite, il faut à peu près 30 jours. Donc c'est assez facile de créer une entreprise sur place. Et quelle est la place des entreprises françaises aujourd'hui ? Les grandes multinationales sont très présentes dans tous les secteurs de l'énergie, effectivement, même dans les nouveaux secteurs de l'énergie comme l'éolien et le nucléaire. Et le nucléaire est un sujet qui intéresse toujours beaucoup les services économiques de l'ambassade. Après, au niveau des PME, c'est quand même plus compliqué que pour accéder à ce marché-là. Parce qu'effectivement, on peut créer une entreprise assez facilement en Afrique du Sud. Mais derrière, il faut quand même avoir les relais sur place, les bons actionnaires. Et ce n'est pas un marché forcément facile pour les PME-PMI. Sébastien Hervieux, en 8 ans passés en Afrique du Sud, est-ce que vous avez vu le tissu économique évoluer de manière... En général, peu. En fait, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu une décennie perdue. En fait, le sentiment que j'ai, c'est que Jacob Zuma, puisque c'était lui qui était à la manœuvre, finalement, on a l'impression qu'il a mis un peu le pays en pilotage automatique. Il était au pouvoir, il faisait ses petites affaires de son côté. Mais sur les grandes réformes, il n'y a pas de réformes fondamentales. On a énormément de mal à trouver ce qu'il a fait de bien. On a ce plan national du développement qui avait un horizon 2030 avec tant d'emplois qui devaient être créés. On en est très loin aujourd'hui. Et donc, c'est dommage, parce que dans ce même temps, on a d'autres pays en Afrique, vous le disiez tout à l'heure, qui, eux, ont avancé. L'Afrique du Sud bénéficie de toute une série d'atouts, notamment comme porte d'entrée sur tout le continent africain, en tout cas côté anglophone, dans la partie anglophone. Mais ce qu'on a vu également, c'est que l'Afrique du Sud a pris des parts de marché en Afrique francophone. Oui. Même depuis l'époque Mbeki. Ça, c'est un vrai changement de culture, parce que ça a mis énormément de temps. Et on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de marge de manœuvre, parce que la réception dans les pays francophones des entreprises sud-africaines, c'est qu'il y a toujours un petit côté dans les entrepreneurs sud-africains, notamment qui vont dans le reste de l'Afrique, un petit côté arrogant, un petit côté où on sait comment ça fonctionne. Et ça, c'est l'héritage malheureux un peu de l'apartheid qui a rendu ce pays assez isolé sur lui-même, tourné sur lui-même. Et maintenant, quand ils sortent, ils pensent qu'ils sont bons. Et en fait, souvent, on leur dit, non, vous n'êtes peut-être pas si haut niveau. Il y en a certains qui font la compréhension en disant que l'Afrique du Sud sont un peu les États-Unis sur le continent américain ou les continents africains. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois très forts et en même temps, ils ont énormément de mal à comprendre comment fonctionnent les autres pays et les autres cultures. Ce qui n'arrange pas forcément les affaires, à part les très grands groupes qui ont complètement les moyens d'agir. Berline Couratro, quel conseil vous donneriez à une entreprise qui voudrait s'installer en Afrique du Sud ? Moi, je peux parler de mon expérience, puisque c'est vrai que quand j'étais chargée de développement commercial en tant que VIE, mon entreprise n'avait pas de structure locale sur place. J'étais un petit peu envoyée en tant qu'éclaireur pour développer l'Afrique australe. Ce qu'on s'est... Vraiment, la première remarque qu'on s'est faite assez rapidement, c'est de dire que l'Afrique du Sud est vraiment un pays à part, très différent des autres pays de la région, finalement, puisque si on a eu énormément de réussites commerciales dans des pays voisins ou des pays comme le Nigeria, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas adresser de la même façon l'Afrique du Sud. Encore une fois, l'Afrique du Sud, c'est un pays qui s'est construit pendant l'apartheid un petit peu de manière isolée, qui repose sur une industrie forte, sur des gens qui ont des qualifications assez spécifiques et qui n'ont pas forcément besoin des Européens pour mener leur business. Et ça, ça a été très marquant, finalement, ils ont plus préféré tisser des liens avec les pays asiatiques comme la Chine, etc., qu'avec l'Europe, qui finalement, en termes d'échange, n'était pas forcément très avantageux d'un point de vue économique. C'est vrai que quand on arrive avec des équipements européens, produits en France à des prix en euros, on n'est pas du tout compétitifs sur le marché. Donc il y a vraiment cette première phase, ce premier conseil, c'est de bien comprendre le marché, aller rencontrer les partenaires sur place, ne pas faire de la surqualité, mais adresser le marché comme il le faut et avoir une politique de prix assez compétitive sur place. Votre expérience, Richard Simonnet ? Sur l'entreprise ? Sur l'entreprise, oui. L'entreprise, effectivement, je pense que c'est important qu'elle comprenne bien son marché. On est sur un marché plus anglo-saxon que francophone. C'est aussi, je pense, le frein de leur développement sur l'Afrique de l'Ouest. Une barrière de la langue, parce qu'ils ne maîtrisent pas le français, ou très peu pour très peu d'entre eux. Et derrière, effectivement, pour les entreprises qui veulent s'installer là-bas, surtout pour les petites, c'est d'avoir des bons relais locaux. Mais avec l'expérience du Petit Journal, version sud-africaine ? Alors le Petit Journal, on lui est sur une cible vraiment aussi, vraiment sur les expatriés, donc effectivement, sur les francophiles et expatriés. Mais effectivement, nos annonceurs étaient des entreprises, soit des grands groupes français, soit des petites entreprises françaises développées sur place, beaucoup dans la gastronomie, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ont réussi dans ce domaine-là. La Slokis, dans le secteur des mines, se lancer également en Afrique du Sud, lancer une entreprise, ça a été facile ? Alors, moi, j'étais conseil pour des mines. Je n'aurais pas forcément d'opinion intéressante sur comment ouvrir une mine en Afrique du Sud. En revanche, je sais qu'il y a une myriade de services autour des mines d'or, et qu'eux, ils cherchent à se digitaliser, ils cherchent à s'équiper, et que c'est vraiment un endroit où il y a des ressources. Donc ça peut être intéressant de l'adresser. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que les Français bénéficient d'une très bonne image en Afrique du Sud. Donc ça ouvre des portes d'arrivée avec la bannière française. Et je rejoins ce que disait Richard, il faut absolument avoir des relais locaux. Tous les grands groupes sont présents aujourd'hui en Afrique du Sud, les grands groupes français ? Oui, les grands groupes français sont présents, absolument. Et on bénéficie vraiment d'un accueil assez positif, à la fois pour trouver des partenaires que comme pour trouver des prospects. Mais je pense qu'avoir des partenaires locaux qui comprennent le marché, qui ont aussi les bonnes connexions sur place, est à mon avis essentiel pour réussir dans ce pays. Alors, vous parliez de culture, anglophone, francophone. Je vous propose à présent un reportage sur les différences culturelles. La principale différence que je remarque, c'est que les Sud-Africains attendent beaucoup moins des pouvoirs publics que les Français. Ils sont beaucoup plus volontaires, très entrepreneurs. Cela tient sûrement à l'histoire qu'ils ont vécue. Alors, Richard Simonnet, cette différence culturelle ? Je rejoins Alain, effectivement, sur cet aspect-là. C'est des gens qui ont appris à vivre, comme on disait tout à l'heure, seuls pendant toute la période de l'apartheid. Je pense aussi que ça les freine quelque part aussi à leur expansion vers l'extérieur aujourd'hui, notamment au niveau agricole. Parce qu'effectivement, on voit des terres qui ne sont pas utilisées aujourd'hui dans certains domaines. Donc, il y a quelque chose à faire pour qu'ils continuent à se développer. Mais après, on est sur une culture vraiment anglo-saxonne, plus qu'européenne ou francophone. Vous l'avez vécu comme ça, Sébastien Hervieux, cette différence de culture ? Oui, et surtout, moi, ce qui m'a frappé, entre, par exemple, l'Afrique du Sud ou le Zimbabwe, où je pouvais aller à différentes occasions, c'est la curiosité pour le monde extérieur et l'ouverture vers le monde extérieur. Alors, ça dépend évidemment des catégories sociales, des classes sociales, mais au Zimbabwe, on sentait notamment à travers le système éducatif qu'il y avait un intérêt pour l'extérieur. Il y avait une sorte de culture commune sur l'international. On avait des connaissances minimales en Afrique du Sud. Il faut monter assez haut dans les hiérarchies sociales pour trouver des gens avec qui on va pouvoir discuter des affaires du monde et comment ça se passe même sur le continent africain. Et ça, je pense que pour les entreprises sud-africaines, pour s'étendre ou essayer d'aller à l'extérieur, c'est difficile. La deuxième chose, c'est que sous l'Apartheid, justement, avec le régime de l'Apartheid, ils ont appris à construire des champions nationaux. Donc, en gros, ils ont des entreprises qui sont très fortes dans chacun de leurs domaines. C'est difficile, j'imagine, pour les entreprises françaises de venir et d'apporter autre chose. En tout cas, dans la culture, ce n'est pas évident. Après, il y a beaucoup de choses à faire dans la sous-région et sur le continent africain. Périne Croateau, dans le milieu des affaires, est-ce qu'il y a des codes culturels à respecter ? Oui, tout à fait. Alors déjà, quand on parle de la culture sud-africaine, c'est assez compliqué puisque c'est une culture qui est très composite. Oui, il y a les Zoulous, les Kossas. Exactement, il y a 11 langues officielles. Donc, en fonction de la personne à qui on s'adresse, on n'a pas du tout les mêmes codes, aussi bien dans les affaires que dans les relations interpersonnelles. Il faut y aller avec beaucoup d'ouverture d'esprit. Aujourd'hui encore, c'est un pays qui est fracturé. Les gens vivent ensemble et finalement vivent à côté les uns des autres plutôt que vraiment se mélangent. Et il faut être capable d'accepter des conversations qui parfois sont très gênantes pour nous. Il faut être capable de prendre du recul un petit peu par l'histoire de ce pays. Et puis, c'est surtout... Voilà, on ne s'adresse pas de la même façon en fonction des communautés et il faut savoir respecter ça. Laszokis, pendant les 4 ans que vous avez vécu là-bas, est-ce que vous avez senti cette différence culturelle ? Comment vous l'avez vécu ? Je rejoins Périne. Il y a beaucoup de cultures différentes qui coexistent. Dans la culture du travail, en tout cas, oui, il y a clairement un côté anglo-saxon. On arrive tôt, on part tôt, on cherche à être très efficace. Donc, quand on arrive en tant que francophone et qu'on propose, par exemple, des choses bêtes comme des déjeuners, c'est des choses qui ne passent pas toujours. Mais par contre, on va essayer d'aller vers des petits déjeuners. Et oui, de toute manière, dans les affaires, moi, j'évitais toujours ces sujets qui pouvaient être parfois polémiques. Mais ça, c'était dans le milieu des affaires, mais dans la vie quotidienne ? Alors, il y a plusieurs sociétés qui travaillent en parallèle. Qui coexistent. Qui coexistent. Moi, j'avais, pour donner une expérience purement personnelle, au bout de 4 ans, j'avais dans mon cercle d'amis qui étaient français, mais aussi sud-africains. Et j'avais peu de gens d'origine, quelques indiens, mais peu d'africains à la peau noire. Et je n'ai pas fait de discrimination au début. C'est juste que, en étant dans le monde de l'entreprise, dans le monde que j'avais... parce que les Français ont tendance à vivre en communauté d'Afrique du Sud, justement, à cause des problèmes d'insécurité. Mais là, c'était hors communauté française. C'est-à-dire, on est dans une société, c'est compliqué d'être très divers. Et d'ailleurs, des endroits à Johannesburg où il y a des gens de toutes les couleurs de peau qui font la fête ensemble, par exemple, ou vont au restaurant ensemble, il y en a assez peu. Il y en a quand même. Il y en a. Il y en a. Plus à Johannesburg qu'à Capiton. Chère Simonnet. Qu'à Capiton, et sentiers de séparation dites. Effectivement, on va trouver des bars où il n'y a que des blacks et d'autres bars où il n'y a que des blancs. Dans la même rue ? Dans la même rue. Alors qu'à Johannesburg, quand même, il y a plus cette tendance à se mélanger. Je pense aussi parce que la classe moyenne black est plus importante à Johannesburg qu'elle a pu l'être à Capiton. Vous l'avez vécu comme ça aussi, Sébastien ? Il suffisait d'aller dans un restaurant. On disait sous l'apartheid qu'il y avait les restaurants pour les blancs et parfois les restaurants pour les noirs. À Johannesburg, qui est quand même le lieu où il y a le plus grand brassage, on est arrivé quand même à un niveau où dans la plupart des restaurants, on pouvait avoir des noirs et des blancs mais ils n'étaient souvent pas assez à la même table. Et s'ils étaient assez à la même table, c'est souvent qu'il y avait un étranger qui faisait partie du groupe. Et c'est dans le lieu où on est censé avoir le plus grand brassage. Après, ce n'est pas si étonnant que ça non plus puisqu'on a 80% de noirs, 10% de blancs et puis les indiens et asiatiques. Ça fait seulement 20 ans que l'apartheid est tombé. Dans quel endroit ces gens se mélangent ? Il y a des services, il y a des secteurs en tout cas qui sont plus pour les blancs ou plus pour les noirs et liés aussi aux problèmes de discrimination oppositive qui ont fait monter des noirs mais seulement dans certains secteurs comme la communication ou autres. Donc c'est normal que tout ça prenne un peu de temps mais effectivement ce n'est pas évident d'avoir des amitiés mixtes on va dire et aussi parce que cette difficulté à être ouverte sur l'extérieur ou avoir une culture du monde extérieur n'est pas évidente non plus. Nous allons marquer une pause. Sous-titrage ST' 501 ... ... L'Afrique du Sud est connue pour avoir un taux de criminalité très élevé en moyenne 49 meurtres par jour. La situation est-elle identique à Johannesburg, Pretoria, Durban ou le Cap qui sont les principales villes Périne-Croateau ? Alors déjà la criminalité elle arrive surtout dans les grandes villes principalement dans les townships qui sont les zones de bidonville où vivent les populations les plus démunies je pense que ce sont eux qui sont vraiment les premiers touchés par la criminalité on en parle beaucoup à l'échelle des expatriés mais finalement à partir du moment où on respecte les règles qui sont très claires quand on part vivre dans un pays comme l'Afrique du Sud on n'est pas si exposé que ça j'ai envie de dire que moi dans mon quotidien je ne me suis jamais sentie menacée et je ne l'ai jamais vécu par contre il est vrai que ça existe le Cap et Johannesburg notamment sont extrêmement soumis à l'insécurité mais je pense que c'est un problème qui est largement surexposé par rapport à ce qu'on vit vraiment sur le terrain Richard Simonet à Johannesburg quels sont les quartiers les plus sûrs à votre avis ? Tous les quartiers nord de Johannesburg sont sécurisés on va dire mais je rejoins totalement Périne sur cet aspect là c'est qu'on est je pense sur un énorme marché aussi d'entreprises de sécurité qui survendent de la sécurité à chaque maison le but c'est d'avoir plus de fils électriques autour de son jardin que son voisin et au bout du compte quand on discute avec des consultants en sécurité ils vous disent de toute façon il rentrera par la porte parce qu'il va vous suivre votre voiture il va rentrer directement avec vous il va se faufiler au dernier moment donc il faut l'apprendre à vivre effectivement avec on ne se sent pas en insécurité mais effectivement elle est présente il ne faut pas la nier c'est clair La Slowkis malgré tout ça il y a en Afrique du Sud et notamment à Johannesburg une qualité de vie qui est fort appréciable c'est probablement l'un des endroits où il est le plus agréable de vivre sur cette terre je pense que j'ai fait dans la raison 74 pays et c'est vraiment clairement le seul à part la France où je me suis installé vous avez le meilleur de l'Occident enfin de l'Europe en tout cas en termes d'infrastructures d'avancées technologiques et de culture en partie puisqu'il y a quand même des cinémas qui sont absentes beaucoup et le meilleur de cette vibration qu'on peut connaître qu'on peut trouver au travers du continent de cette chaleur humaine et peut-être même relativement égoïstement je dirais que la vie là-bas n'est pas chère donc on a très vite les restaurants surtout je confirme on a très vite un très haut niveau de vie ça mis ensemble plus 8 mois de soleil et des safaris à une heure de son lieu de vie font que la vie est très agréable Sébastien veut partager si un jour je peux y retourner j'y retournerai sans doute alors qu'est-ce que vous avez le plus aimé ? c'est vraiment ce rapport on a vraiment oui comme vous le disiez un meilleur de beaucoup de choses en fait et en plus on peut on sent cette vibration et ce cosmopolitisme qui n'est pas forcément évident on sent que ça bouche je suis rentré à Paris j'ai eu le sentiment que c'était un peu posé que cette ville était quand même une ville musée mais évidemment il s'y passe beaucoup de choses on sent qu'il se passe des choses on peut faire des rencontres ça dépend où on a introduit et dans quel cirque mais on peut faire assez de rencontres c'est un lieu de passage aussi Johannesbourg à la fois un lieu de migration par rapport à tout le pays mais aussi un lieu de migration en tout cas de la partie anglophone africaine de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique subsaharienne on sent qu'il se passe des choses Johannesbourg change beaucoup j'y suis resté 8 ans ça n'a pas grand chose à voir entre le moment où je suis arrivé en 2008 et quand j'en suis parti en 2016 et donc oui ça va vivre et je sais que si j'y retourne dans quelques années ça va encore changer donc ça donne envie d'y retourner Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur le plan culturel ? C'est ça moi à mon arrivée la première impression que j'ai eu de Johannesbourg c'est vraiment ce dynamisme cette énergie du continent africain qui se retrouve vraiment dans le cosmopolitisme dans la culture dans la richesse des échanges qu'on a j'ai eu la chance de vivre à Cape Town et pour faire un parallèle j'ai aussi vécu en Australie et j'ai jamais retrouvé cette énergie et cette... voilà on sent vraiment qu'on est au cœur du continent africain qui est en train de se développer et finalement l'image du continent africain qu'on n'a pas forcément dans les médias ou qu'on n'a pas forcément en tant qu'européen où on se rend compte que voilà il y a une richesse culturelle il y a un passé qui est lourd mais finalement on passe au-dessus de ça et puis la production artistique les musées la scène musicale les endroits pour sortir font vraiment de Johannesburg une ville très amie c'est tout ça que vous avez aimé Richard Simonnet ? pareil oui effectivement avec un climat exceptionnel parce que tous les jours de l'hiver vous réveillez un grand ciel bleu donc on ne se pose pas de questions et puis effectivement plein d'innovations que ce soit dans le design que ce soit même dans les nouvelles technologies où des choses se créent notamment sur Cape Town et ce n'est pas pour rien qu'il y a une French Tech qui a été créée par un Français sur place donc ça marque aussi ce dynamisme là et puis autour de Johannesburg effectivement une heure de voiture vous êtes dans les montagnes vous pouvez faire une marche pendant plusieurs heures et vous retrouver au milieu de la nature je propose de passer à un autre sujet sur le système éducatif à Johannesburg grâce à la EFE la France dispose du réseau scolaire le plus développé à l'étranger et nous en bénéficions grandement à Johannesburg le lycée Jules Verne accueille près de 1200 élèves mais les Français ont aussi la possibilité d'intégrer le système scolaire sud-africain qui repose essentiellement sur le privé et peut donc coûter assez cher Richard Simonnet je me tourne vers vous le lycée français vous connaissez sûrement oui 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 le lycée Jules Verne j'y ai participé j'étais élu au conseil d'administration pendant toute la durée de mon séjour sur place mes enfants sont arrivés pour mon plus jeune en CM2 et quittés en 3ème ils en gardent bien sûr un excellent souvenir c'est 1200 élèves comme disait Alain et c'est surtout 51 ou 52 nationalités différentes au sein du lycée avec une annexe à Pretoria une annexe à Pretoria jusqu'aux primaires et je crois qu'ils devaient lancer la 6ème ça doit être fait maintenant mais effectivement la possibilité aussi pour nos enfants de rencontrer d'autres cultures francophones parce que beaucoup d'Africains de l'Ouest ou de RDC ou autres installent leur famille effectivement en sécurité sur Johannesburg pour pouvoir travailler sur place alors Sébastien Hervieux vous évoquez le problème de la formation qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour avoir un système éducatif performant en Afrique du Sud il manque plusieurs choses d'abord peut-être une volonté plus importante l'argent émis on a l'un des en termes de pourcentage de budget qui est très important le problème c'est pas la somme d'argent mais c'est l'utilisation de l'argent on a beaucoup de mal à répartir l'argent comme il faut on a des mal à avoir des gens qui sont compétents pour faire des écoles des établissements assez performants on a des professeurs et des maîtres qui la plupart du temps encore je crois 40 à 50% d'entre eux ont été formés sous l'apartheid ce sont des noirs effectivement ils n'ont pas reçu la meilleure éducation à l'époque et on disait que si jamais on devait leur faire repasser le bac aujourd'hui on n'est pas du tout sûr qu'ils l'auraient donc ça c'est une première chose et puis aussi il y a une question d'équipement aussi dans les écoles on a encore certaines écoles il y en a quasiment plus mais on n'a pas tout ce qu'il faut on n'a pas forcément d'eau et d'électricité voilà et la problématique elle est avant tout aussi dans les campagnes où on a énormément de mal à le temps de marche qu'il faut pour aller sur place pour certains endroits donc voilà et c'est là où l'effort devrait être mis le plus possible puisque c'est l'avenir et on a une jeunesse qui arrive et j'ai pu être le témoin également de l'accès à l'information pour avoir accès aux études supérieures est très difficile à avoir aussi donc on peut avoir son bac elle coûte très cher elle coûte très cher il y a des bourses quand même mais une fois qu'on a même si on a un bac avec une bonne note mais qu'on n'a pas l'accès à l'information pour savoir qu'est-ce qu'on fait à prendre une étude supérieure c'est un talent gâché il y en a beaucoup en Afrique du Sud aujourd'hui ça sera le mot de la fin merci à suivre dans le cap du spécial Canada 2018 une émission consacrée à l'implantation des entreprises puis à 19h cap vers le sud de l'Europe nous irons à Faro au Portugal bonjour à tous vous résidez hors de l'union européenne ou dans les dom-toms alors découvrez l'expérience Renault Eurodrive de transit temporaire vous savez les plaques rouges pour commander et réserver votre véhicule deux possibilités s'offrent à vous vous pouvez le commander auprès d'un agent local ou le réserver en ligne sur notre site internet avec Renault Eurodrive vous bénéficiez de la gamme la plus large et la mieux équipée du marché voilà Renault Eurodrive c'est une voiture neuve hors taxe un service premium tout compris et des équipes dédiées qui mettent tout en oeuvre pour que vous profitez au maximum de votre voyage Renault Eurodrive c'est vraiment l'Europe en toute sérénité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !